C'est le moment de mettre en avant vos projets qui bousculent ou interpellent dans une idée à la minute. En ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, nous allons découvrir une jeune association faite par et pour les jeunes femmes touchées par cette maladie. Et c'est Christelle qui prend la parole aujourd'hui pour nous la présenter. Bonjour, moi c'est Christelle, je fais partie de l'association Jeunes et Rose, une association où sont regroupées des jeunes patientes qui ont eu un cancer du sein avant leurs 45 ans. Jeunes et Rose, c'est trois projets. Un projet qui est l'accompagnement qui s'appelle les tétonantes, on accompagne des patientes. Un deuxième projet qui est Alerte Rose où on sensibilise les professionnels de santé en formation mais aussi en exercice au cancer du sein chez les jeunes. Et enfin le troisième, le télététon qui est une action de sensibilisation à l'auto-examen amère au cancer du sein chez les jeunes. Pour ce faire, on utilise les créations d'ateliers artistiques. Les jeunes vont pouvoir décorer des seins qui ont été moulés sur des patientes pour faire un mur de sang-seins. En utilisant l'art, du coup on les sensibilise aussi à leur corps. On les sensibilise bien évidemment aussi à l'auto-examen amère qui est très important aussi chez les jeunes pour repérer des symptômes du cancer du sein. Donc voilà, et on va travailler avec beaucoup de structures sociales qui vont être des lycées, qui vont être des maisons familiales rurales, des associations de femmes non francophones. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas en tout cas à venir faire un tour sur notre site internet. Je vous remercie et belle journée à vous !